Leur mort en 2005 avait soulevé l'indignation des populations des quartiers populaires. Ziad et Bouna, deux adolescents de Clichy-sous-Bois et un troisième copain, préfèrent s'enfuir plutôt que de se soumettre à un banal contrôle d'identité dont ils savent, pourtant, la dangerosité. On ne grandit pas fils et filles d'immigrés dans un quartier pauvre sans faire l'expérience des dérapages nombreux de la police et de leur totale impunité. Poursuivis par les policiers, ils se réfugient sur un site EDF. Les policiers se gardent bien, alors, de leur crier qu'ils sont en danger. Les trois adolescents sont électrocutés. Deux d'entre eux ne se relèveront pas. La colère est grande et l'impunité redoutée. On craint alors une deuxième révolte de plus forte ampleur. Aussi, la justice va-t-elle attendre dix ans ? Dix ans pour prononcer la relaxe des policiers. Octobre 2005. Pour fuir un contrôle de police, Ziad Bena et Bouna Traoré, soupçonnés de vol, se cachent dans un transformateur électrique où ils trouvent la mort. Les autorités couvriront les policiers. C'est ce mensonge qui mettra le feu aux banlieues françaises et provoquera l'instauration de l'état d'urgence. Dans un rapport rendu en décembre 2006, l'Inspection Générale des Services avait pointé la négligeance des policiers expliquant que si l'alerte avait été donnée à temps, EDF aurait pu intervenir un quart d'heure avant l'accident. L'instruction de cette affaire aura duré dix ans. Le tribunal de Rennes a finalement relaxé les deux policiers, Sébastien Guémin et Stéphanie Klein, poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Pour les juges, ces agents n'avaient pas eu conscience de l'existence d'un péril grave et imminent. Pourtant, Sébastien Guémin avait bien dit à sa collègue Stéphanie Klein « S'ils rentrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau ». Un rassemblement a eu lieu après l'annonce du verdict devant le tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis. « La réalité aujourd'hui, elle est double. Il va y avoir deux versions ce soir, sur les ordres. La version des familles, celle qui est pétrie de douleur et de colère. Et de couleur aussi, parce qu'il faut le dire. Parce que c'est les ceux qui seront en empathie, avec Ziaïc Bouna, sa mère, leur mère, leur père, les frères et soeurs. Ce sont ceux et celles qui se font arrêter quotidiennement, harceler, violenter, dans l'indifférence de tous et de toutes. Ça, c'est la première version. C'est la nôtre, celle qui va nous empêcher de dormir. Et il va y avoir une deuxième version. La deuxième version, c'est celle des médias en majorité, des politiques, des Marion Maréchal-Le Pen, qui aujourd'hui, par intuite, a insulté à la phobie, sur tous les habitants et habitantes des quartiers populaires. Cette deuxième version, vous savez ce que c'est que la préoccupation aujourd'hui. C'est à ce que ça va brûler dans les quartiers. Alors on leur répond calmement. Calmement, dans les quartiers, ça brûle ! Ça brûlait hier ! Ça brûle aujourd'hui ! Ça brûle à demain ! Ça brûle sans fumée ! Ça brûle sans flamme ! Ça brûle dans l'ombre et l'indifférence ! Ça brûle au-dedans de chacun d'entre nous ! C'est là où ça brûle ! Alors ça ne fait pas des belles images à la télé, évidemment ! Parce que la réalité, ce qui a été dit, derrière ce non-lieu, derrière cette relaxe, c'est un mépris pour tous ceux et celles qui vivent dans les quartiers populaires. Et on leur dit très simplement et calmement. Tant que vous n'aurez pas avec les problèmes des inégalités sociales, des discriminations racistes, parce qu'on est noir ou arabe, on aurait un statut de sous-citoyen dans ce pays-là. Tant que ces problèmes-là ne seront pas réglés, eh bien ça continuera à brûler ! Et de temps en temps, il y aura des poubelles, des bagnoles, qui crameront comme aux Etats-Unis. Et nous, dans ces moments-là, on le dira aussi, tout aussi calmement, que ces flammes-là, ce sont des flammes qui ont une lecture politique ! La police a parti ! La justice a parti ! La police a parti ! État raciste 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 ! Il y a un policier qui m'a mis un coup de matraque, j'ai reçu un coup de matraque qui m'a un peu sonné pendant quelques secondes. Tant que l'État français ne se mettra pas en conformité avec les exigences du droit international relatives à l'impartialité, l'indépendance et l'effectivité des enquêtes internes de la police, les forces de l'ordre continueront d'agir dans l'impunité. pour le député ! État raciste ! qui m'a mis àent, mais ce n'est pas question surtout de l'andonいきêtre ! Je te l'aide pas !